... Retour sur ce plateau avec nos invités, Joël Légard, patron du journal Fraternité, Frédinaïté, directeur du journal L'Alternative. Mais Joël, nous parlons de la justice togolaise. Vous êtes serein quand on vous convoque devant cette justice qui a condamné il n'y a pas longtemps L'Alternative à 6 millions de fonds ? Oui, mais mon frère, c'est parce que nous, nous sommes de... Quand tu as de bonnes intentions, c'est la rouge faute-côte qui dit que les mauvaises intentions, c'est comme des billets de banque. Tu ne peux en prêter à l'autre que si toi-même tu en as. Alors nous, étant donné qu'on n'a pas de mauvaises intentions, on ne peut croire qu'à un bon de la justice, malgré les bêtises, malgré ce qu'ils ont fait dernièrement avec nos confrères, parce qu'on ne peut pas comprendre que pendant que l'État même reconnaît dans le pétrole qu'il sait quoi, un journaliste dit on a volé, on a détourné l'agent du pétrole, on nous a tous volés. Malgré qu'on a vu des lutins, des magistrats lutins qui sont allés sur les réseaux sociaux casser notre dynamique unitaire, etc., dire tout, etc., la vérité est que l'État, sur notre exigence, sur toujours la exigence de la presse, l'État a publié le dit, avant le verdict. Alors, ça veut dire que le verdict devait aller de soi. L'État a reconnu le délit, le crime qu'a dénoncé, qu'a dénoncé le confrère. Mais malgré ça, on les a condamnés. Maintenant, nous sommes dans un dossier où les faits sont là. Ce qu'on dit, ce n'est pas Amad, ce n'est pas Amad, ce qu'on va vous l'appeler, ce n'est pas Nazébaïdjan. Ce qu'on dit, là, les audios, nous avons les audios qui sont là, la condamnation du même tribunal de l'Omé, est là. Donc, nous, on ne peut que avoir, parce que nous sommes partisans du bon sens. Et c'est cette bonne intention que nous avons quand nous embrassons même ceux qui, hier, nous ont profondus. Vendina parlait tantôt de l'armée, même des enseignants, etc. Comme actuellement, on a encore sous la main, il est plein d'enseignants qui ont été obligés dans leur armature de Mujet. Nous, on est là pour la veuve et l'orphelin, tant qu'il y a l'injustice. On embrasse le dossier, on défend. Nous sommes presque comme des kamikazes aujourd'hui. maintenant, si les gens veulent le reconnaître, ils le reconnaissent. Si la justice sait qu'il n'y a rien dans ce dossier, parce que quand vous parcourez la plainte, il n'y a rien, il n'y a que l'intention dirigée par le cabinet conseil et celui qui utilise le cabinet conseil, celui qui signe les lettres pour dire aux populations que vous avez zéro francs, il signe les lettres adressées à ses parents pour dire que vous avez zéro francs, qu'on a compté les biens, vous avez zéro francs. Si la justice veut aller au-delà des liens, le juge veut aller au-delà des liens de loge qui les lie et veut dire la vérité, tant mieux. Mais s'il veut aussi dire le mensonge, nous sommes de la génération qui avons tout connu dans ce pays. La dévaluation, les grèves générales limitées, on a tout connu. C'est-à-dire que les arbitraux, les injustices, les injustices les plus achètes, on a tout connu. Malgré tout cela, nous nous faisons confiance pour dire, pour espérer que la justice va le faire. Un peu comme en mars dernier, quand la RAC nous a convoqués, on leur a dit, quand ils auront des problèmes, c'est nous qui viendrons voir. Parce qu'ils ne vont pas voir les commerciaux qui écument aujourd'hui et qui écument aujourd'hui partout, qu'on voit, c'est qu'il est partout. Parce qu'ils n'ont pas la carapace pour les défendre. C'est nous qui viendrons voir pour les défendre, tels qu'ils sont, les neuf à la RAC. Même si on nous dit que quelqu'un, on dit que même quand lui, il aura des problèmes, qu'on ne vienne pas, qu'il ne viendra pas nous voir, nous, on est là quand ils seront obligés, victimes d'injustice. On va les défendre. Un peu comme les juges. Le juge, c'est le juge Nyon. Le juge Nyon. Quand il sera objet d'injustice, nous serons là pour les défendre. Parce que ce que nous défendons, c'est pour le bien, c'est pour qu'on ait des citoyens sans visage. Il ne faut pas forcément que tu aies une étiquette, que tu sois, tu allais danser, applaudir jusqu'à comme les falèges pour unir avant d'avoir un visage, avant d'avoir un pouce, avant qu'on ne reconnaisse tes compétences. Donc nous, nous battons pour des, moi je me bats pour des valeurs qui sont impersonnelles, qui vont au-delà. Quand vous allez aujourd'hui en Europe, quand nos amis traversent la Méditerranée pour franchir les frontières de Lampedusa et autres là, une fois qu'ils arrivent, ce que le blanc voit d'abord c'est l'humain. Quelle que soit la politique migratoire etc. Au moins, on est dans le minimum. Une fois que tu n'es pas un bandit, tu travailles normalement, la sécurité sur certains plans, tes enfants sont scolarisés, c'est ça, c'est cette société là que nous voulons. Il ne faut pas que ce soit forcément et c'est ma cousine et c'est mon frère de loge, c'est on est du même quartier etc. Ça veut dire que c'est ces analyses bonnes, vicieuses, viles que les gens cultivent. Il faut qu'on rend avec ça. C'est ce combat que la presse mène. Alors, devant le tribunal le 25, quand tu ne te reproches rien, quand tu as conscience ne te reproches rien, tu es tranquille. tu es tranquille. Quand tu as conscience ne te reproches rien, tu es tranquille. Donc, nous, devant le tribunal le 25 prochain, on sera la scène pour voir si la justice va prendre de la valeur, si elle va prendre de la hauteur, saisir au bon ce travail-là que nous faisons de façon, comme un sacerdoce, de façon bénévole, s'ils vont au moins ne se laisse que nous envoyer le retour dit que nous reconnaissons le travail de vérité que vous faites pour dire à l'escalde Togo va d'abord un, indemniser la population, va les faire rentrer dans leurs droits et arrêter de nous déranger. Et ça, ça donnera un signal pour toute l'entreprise, pour toute société, parce que c'est comme on dit que quelqu'un a emprunté près de combien ? Des milliards et ne paye pas et il va signer le journal. La banque ne dit pas que vous n'avez moins dit. La banque ne dit jusqu'à la fin du contrat, la banque ne dit pas ce que le journal a dit ce que le journal dit que tu as emprunté chez nous, c'est faux. Mais tu vas l'assigner. Si on veut utiliser la justice pour museller cette petite lumière que la presse entretient aujourd'hui et la justice veut jouer ce rôle, ils se refassent à leur conscience et à leur serment. Merci beaucoup, Joël. Fédina, vous avez quelque chose à soutenir ? Non, moi je pense que, comme Joël vient de le dire, on fait notre travail et je continue de le dire tous les jours que tu fais, tout à l'heure même avant de rentrer au studio, les gens sont arrivés. Des syndicalistes qui ont des problèmes dans leurs services sont arrivés, on n'a pas pu les recevoir. Et je faisais la blague avec Joël en disant finalement, on va ouvrir un cabinet d'urgence. Évidemment, les gens payent, au moins pour convaincre de ça. Oui, parce que les gens ont nouveau un cabinet et les gens payent avant d'être reçus. Nous sommes débordés parce que tout le pays est problème. Tous les secteurs sont atteints. Donc tous les jours, les gens sont aux trousses des journalistes, surtout les journalistes qui essayent de dire les choses ouvertement. Vous voyez ? Et donc on reçoit les gens tous les jours ici. Ce qu'on peut faire, on dit on va le faire. Ce qu'on ne peut pas faire, on dit ça nous dépasse. On ne peut pas le faire. Les gens à qui on peut donner des conseils, on donne des conseils, on dit ça, ça ne peut pas rentrer dans la presse. Allez ici, tu sais celui-ci, tout ça. Il y a des vieilles qui sont venus ici, on a spolu leur bien au grand marché là-bas par des notaires véreux qui ont vendu des maisons et même ça commis là-bas, ils ont pris les sous. On a été obligés de les orienter vers les gens pour les aider. C'est le travail que nous faisons. Que notre tête plaise ou pas à quelqu'un, on s'en fout. Nous, c'est le travail que nous faisons. Le reste là, on s'en bat les couilles. Comme les gens le disent, nous, on fait notre travail et nous avons notre conscience tranquille. La semaine passée, on a parlé déjà des co-banques. Je ne suis pas banquier. Je ne suis pas banquier. Les gens des co-banques qui ont des problèmes, on veut licencier des gens là-bas parce qu'il y a Covid et tout ça, le directeur est en train de les malmener. Mais je connais quelqu'un qui a souffré là-dedans qui me dit « Aide nous, 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 nous prions crédit. On n'a pas demandé aux gens de faire une contribution tant bien même que c'était banquier. On a appelé les responsables syndicaux de ces banques-là. Ils avaient peur de parler au téléphone. On voulait juste avoir leur avis. Les gens ont peur de dire « Moi, je ne veux pas de problème. » Les gens ont des problèmes. Ils n'arrivent même pas. Les gens, on est venu nous voir pour des problèmes dans lesquels ils sont. Et nous, nous les appelons pour avoir leur version. La peur. il est délégué syndical, il est délégué c'est tout personnel, mais il ne veut pas parler mais nous avons écrit quand l'article est sorti, ils étaient tous contents nous on ne gagne pas dedans, on gagne peut-être le fait d'aider des gens, le reste là on s'en fout, mais les gens ne peuvent pas imaginer toutes les pressions qu'on a le stress dans lequel on vit parce que vous touchez des intérêts qui sont, je ne sais pas énormes vous touchez des intérêts qui sont énormes vous touchez des réseaux comme Joël vient de le dire, qui sont des réseaux de loge les gens sont liés, les gens font des réunions sur vous tous les jours je disais récemment à quelqu'un, le pétrole ce n'est pas, beaucoup de gens ont peur pour moi ce n'est pas la peur physique mais c'est les attaques spirituelles parce que c'est des milliards qui sont en jeu et vous avez affaire à des gens qui sont dans l'obscurantisme ils ont toutes les méthodes pour vous attaquer, et donc vous devez être très puissant sinon, votre épouse, vos enfants en font des crises tout le temps mais quand toi tu le dis, tu le dis pour le bien commun tu gagnes quoi dans ça ? j'aurais pu me dire on aurait pu souhaiter l'alternative et continuer pas à faire le journalisme de tout le monde et quand tu te la coules douce pour aller faire l'alliance avec le camp d'impasse et donc moi je dis aux gens nous avons choisi de faire l'investigation et ce qu'on enseigne dans l'investigation parce que l'investigation c'est le journalisme d'avenir ce n'est plus le journalisme des années 80 ou on attend 20h à la télé pour dire le chef de l'état a reçu en audience aujourd'hui, les gens veulent savoir comment on gère leur pays comment est-ce qu'on leur rencontre ? pourquoi on détourne l'argent ? comment les secteurs se portent ? c'est aux journalistes d'aller chercher l'information et ce qu'on apprend en premier lieu dans l'investigation c'est l'espionnage l'investigation c'est l'espionnage celui qui fait l'investigation, il a les sources partout s'il veut savoir tout à l'heure qu'il a pris la viole à l'aéroport il a quelqu'un qui l'informe et je dis toujours aux gens si je peux être ami même au major d'homme de Fognacime pour savoir ce qu'il fait le soir je le saurais parce que c'est l'information qui m'intéresse les informations qui sortent de l'Elysée pour aller à Mediapart et au canal enchaîné ça vient d'où ? les informations qui sortent de sur Donald Trump pour aller dans Washington Post et New York Times ça vient d'où ? c'est la personne à côté de Donald Trump c'est ça qu'on apprend et je le dis parfois je fais l'extension même dans la politique je dis mais comment est-ce que vous faites la politique ? le régime a des espions parmi vous et c'est tout ce que vous faites chaque fois que vous avez une réunion le régime a le rapport ils ont acheté les gens parmi vous pourquoi vous, vous n'avez personne parmi eux ? pour savoir ce qu'ils font non mais Fadina il faut d'abord qu'ils soient conscients du rôle que la presse joue il faut d'abord qu'ils lancent la presse c'est ceux qui viennent c'est quand on est venu dans vos rédactions pour demander même un reportage il n'est pas capable de le payer pourtant il veut de la visibilité donc les gens n'ont même aucune culture politique ils ne savent même pas de quoi on parle quand on parle du journalisme ils ne connaissent même pas le métier ils pensent que c'est ceux qui font le journal oui c'est le reportage dans les rues oui c'est le reportage dans les rues oui ils ne savent même pas de quoi on parle jusqu'à parler de journalisme des investigations ils ne savent rien mais ils se permettent de faire des je ne sais pas des procès d'intention celui-ci qui lui donne les informations comment il est nourri en informations mais le journaliste donne les moyens pour avoir les informations parce que l'essentiel c'est qu'il informe les populations quel que soit là où il ne soit l'information l'essentiel c'est qu'il est l'information vous voyez et donc nous sommes dans un monde où tout le monde devient espère tout le monde devient espère vous voyez là les histoires des états unis là tout le monde est devenu espère en élection des états unis ils donnent son avis sur l'Afghanète les gens racontent des histoires des histoires pendant que vous ne connaissez même pas le mécanisme vous ne connaissez même pas car le donateur critique le vote pas correspondant vous ne savez même pas ce que c'est quand on parle des grands électeurs vous ne savez même pas ce que c'est et puis vous vous levez et puis vous raccoutez sur les réseaux sociaux il y a même les gens j'ai même entendu des journalistes qui disent que Donald Trump a été envoyé par le bon Dieu pour sauver le monde vous imaginez ça que des journalistes disent que les chefs d'état d'un pays a été envoyé par le bon Dieu pour sauver le monde vous imaginez ça donc c'est le nivellement pas le bas quoi vous voyez il n'y a aucune culture il n'y a aucun niveau mais les gens ce sont ces gens là qui servent dans les grands débats qui se donnent des donneurs de leçons qui servent dans les sujets même qui ne maîtrisent pas vous voyez et donc nous nous sommes là et nous faisons ce qu'on peut faire on n'est pas parfait mais je pense que ce que nous faisons dans ce pays on le fait pour tout le monde comme ce monsieur qui m'a appelé pour me dire merci parce que hier il voulait qu'on m'arrête parce que le lait du Nile et aujourd'hui se rend compte que je défense à cause vous voyez et donc nous sommes là pour tout le monde que les gens nous aiment qui ne nous aiment pas on n'en a rien à foutre nous ne sommes pas leur femme ou leur mari mais nous on fait notre travail et quand vous faites le travail de journaliste vous ne pouvez jamais faire d'unanimité parce que vous touchez à des intérêts partout et dans ces intérêts là vous touchez un frère cousin, ami quelqu'un qui bouffe quelque part et donc ces gens là vont toujours vous attaquer mais l'essentiel c'est que vous ne perdez pas de vue vos objectifs qu'est-ce qui n'a pas été dit sur moi à l'alternative sur moi particulièrement mais il y a eu un long parcours à la fois politique syndical avant de venir dans le journaliste moi ça coule sur moi comme l'eau du canard je ne la regarde même pas parce que ce que je vais faire demain parce que moi le travail que je fais je sais toujours être le meilleur dans le domaine que je suis c'est comme ça que j'ai évolué donc tous les jours je ne vais pas pour être le meilleur et donc ce que je vais faire demain ça va être encore pire que ce que j'ai fait aujourd'hui pire dans le bon sens donc quand les gens font les analyses sur le pétrole Gaïti on dit non qu'est-ce qu'il a eu qu'est-ce qu'il a fait qui lui a donné les informations je rigole je rigole seulement je dis mais vous c'est justement ce que le juge j'ai cherché il voulait qu'on lui donne des documents c'est ce que nos avocats leur ont dit pour remonter à des sources or il est bien dit que si les éléments de preuve ça c'est notre métier qui l'enseigne peuvent remonter à des sources vous ne les donnez pas parce qu'il y a des documents dans le pétrole Gaïti il n'y a que deux personnes qui l'ont si ce document se tombe dans leur main ils peuvent rapidement savoir qui a organisé la file de ce document mais c'est une question de vie ou de mort et comme le journaliste ne trahit jamais ses sources le journaliste ne peut pas balancer son informateur ou l'assassiné le journaliste préfère prendre le coup et être tranquille et donc dans la procédure judiciaire dans laquelle nos amis sont il n'y a pas d'inquiétude la seule intécute qu'on a souvent devant la justice c'est que ça nous perd le temps c'est tout il faut aller à la justice il faut revenir il faut faire ceci si on le reste là on en a rien à cirer si on va un juge unique nous condamne on va faire appel si la peine nous condamne on va aller à la Cour suprême on va aller le plus longtemps possible nous les journalistes nous sommes à tribus et nous sommes habitués au tribunal même les grands médias au monde vous savez comme le procès a été fait à Mediapart vous savez combien de procès ont fait à Charlie Hebdo combien de procès ont fait à le canard enchaîné le monde un journaliste un bon journaliste est toujours habitué au tribunal ça c'est pas un problème ça donc on gère et on continue de faire notre travail le juge même là demain quand il y aura des problèmes là on va le défendre vous voyez le président de la république s'il y a un problème qui est défendable on va le défendre il y a des ministres qui ont arrêté dans ce pays c'est la presse qui a volé à leur secours parce qu'on estimait qu'à un moment donné leur droit était violé vous voyez donc moi je pense que les fous comme nous si je veux me définir ainsi comme les joëls comme d'autres personnes la société en a besoin parce que notre société est tellement pervertie aujourd'hui qu'on a besoin de quelques personnes pour remonter à la surface les valeurs parce que quand vous parlez et que votre langage est différent du langage commun parce que les gens ont été habitués à vivre dans la normalité les gens trouvent que c'est toi qui es plutôt anormal vous voyez et donc on a besoin de ramener les gens sur le bon chemin de leur dire nous avons besoin de ramener les valeurs au coeur du débat plutôt que les questions de personnes et c'est ce que nous nous faisons tous les jours et c'est normal que ça ne plaise pas des gens qui ont été habitués à vivre dans une situation où on se partage l'argent du pays on se partage il y a les arrangements de copains entre amis et tout ça notre pays nous fait honte notre pays nous fait honte par rapport aux autres pays notre pays nous fait honte quand vous allez au Ghana vous revenez au Togo vous avez les larmes aux yeux même le Bénin aujourd'hui a pris de l'envol on est là on patine et les gens viennent quand on fait une petite route les gens crient qu'on est en train de faire des routes on est en train de faire des routes que le pays est en chantier en fait Fédina tu permets ça veut dire que le droit on a perdu le sens du droit c'est notre droit c'est une obligation le droit c'est pas une faveur c'est ce que la culture de complaisance d'arrangement et autres qu'on a instauré est-ce que les gens connaissent même le droit c'est ce que justement c'est pourquoi quand on fait un petit tronçon c'est comme la dernière fois on me dit donc on a le cas du projet Pidu c'est quoi ça ? le projet Pidu projet d'investissement quoi urbanisation un truc comme ça c'est-à-dire que c'est toujours des moyens d'augmenter l'endettement etc parce que quand tu vois à chaque année depuis au moins trois ans la moitié du budget sert à payer les dettes maintenant les dettes là qu'on a pris ça servait à faire quoi ? ça servait par exemple à faire les routes les deux rues de Agbalépédo qui passent devant la rue Kakbara et quand tu vois dans le milieu la rue des Seins des Barons c'est-à-dire il y a Aïdam qui était un baron de l'Union il y a des officiers il y a ça dit que c'est parce qu'on voit que il y a beaucoup de barons qui sont installés là-bas on choisit ces rues-là il y a un qui fait 1,2 km un autre qui fait moins de 1,2 km comme ils disent dans quel pays au monde pour aller dans le même sens que je veux dans l'orthodoxie financière dans la gestion des Finances publique un ministre des Finances peut décider de contourner la rue qui passe devant sa maison oui mais tu veux parler de la rue ça n'y a fait parce que Alasson avait fait devant sa maison lui aussi fait chez lui mais quand il dénonce ça il y a des Tougolais qui vont te dire pourquoi tu dénonce ça au moins il oublie qu'on a rencontré mais est-ce que l'asphaltage de la rue ça repose à un principe de finance publique comment un ministre des Finances peut demander qu'on fasse la route qui passe devant sa maison ça veut dire que s'il n'y a pas un ministre de Finances dans un quartier il n'y a pas une rue qu'on va couper il n'y a pas une rue dans un quartier qui est une chose anormale pour trouver des gens et même des juristes pour vous dire vous vous êtes pour critiquer tout de toutes les façons de toutes les façons même moi je dis même le Christ le fils de Dieu qui est venu on l'a crucifié mais qu'est-ce qu'il disait aimez-vous les uns les autres soyez juste à César ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu c'est aussi simple que ça autant on l'a crucifié donc bon c'est normal que nous on nous critique et mais c'est que au Togo nous franchissons le rubicon parce que quand je reviens sur la décision que l'ordre des avocats a pris dernièrement contre le maître Célestin à Bougan c'est vrai ce que Célestin a fait enfin ce qu'on lui reproche pour un juriste c'est pas normal et quel que soit l'article qu'on prend pour le mettre au pilori mais pendant qu'on en parle mais il y a des dignités du pouvoir qui n'ont pas de permis dont le véhicule dont le véhicule n'est pas assuré non plus et donc leurs enfants même attends mais quand vous allez au transport routier tout ce qu'il y a comme dossier là-bas les enfants des dignitaires les dignitaires même qui commettent des accidents qui tuent sans permis et on court ça maintenant voilà un avocat on passe par on se matalise je dirais même le baron c'est une loge parce que c'est 90% des francs-maçons des francs-maçons bon puisque eux-mêmes ils ont des dossiers on les instrumentalise voilà on les instrumentalise pour suspendre quelqu'un qui vit d'une profession libérale pendant 18 pendant 3 ans pendant 3 ans pendant 3 ans pendant 6 mois pendant 6 mois et il y en a qui sont heureux de relais ça c'est les raisons sociaux vous célébrez le malheur de quelqu'un qui défend la veille de l'orphelin vous célébrez le malheur de quelqu'un qui est en train de défendre le fait qu'on vous a qu'on vous a tous volé pendant au moins pendant au moins au moins 10 ans et parce que comme nous l'avons dit aujourd'hui on ne peut plus venir nous dire qu'on a augmenté qu'on peut augmenter du moins pour ce moment-là on ne peut plus augmenter le prix du caburant on ne peut plus augmenter le prix du caburant parce que contrairement à la subvention dont on parle c'est le togolais c'est le consommateur plutôt qui subventionnait le prix du caburant et ça allait directement dans la poche de la ministre de l'Egezim de Adjakli de tout cela de tous ces verreux-là qui sont sucrés sur le dos des consommateurs donc on ne peut pas aujourd'hui le prix du caburant les 425 francs on se demande si c'est la vérité des prix parce que ça c'est sûr parce que la presse c'est toujours la presse qui le fait la presse a réclamé on l'a réclamé une fois vous vous souvenez qu'en mars avant qu'on ne le suspende nous on avait réclamé encore que vu le prix du baril à l'international il faut qu'on réduit le prix du pétrole effectivement ils l'ont réduit au moins de deux fois alors ils savent que si on était là on allait encore réclamer on allait encore mettre à nu alors si on aujourd'hui celui-là il défendait ceux qui nous ont cru chez pendant longtemps et qui aujourd'hui nous on demande à ce qu'on augmente le prix et il est objet d'arbitrer de l'injustice et des gens qui sont censés défendre la population ils récalent ils applaudissent je me demande même en fait à quel citoyen avons-nous affaire finalement à quel type de citoyen avons-nous affaire est-ce que les gens ont ne serait-ce que le minimum le minimum de valeur le minimum de bon sens en eux pour prendre plaisir dans le malheur des autres je veux m'en arrêter merci merci monsieur le temps nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission mais Ferdinand vous avez un mot pour clôturer oui je voudrais juste il y a on a beaucoup pu se parler de cette ancienne de Rolix qui est décédée rendre hommage à l'homme ce genre de personnalité on n'en trouve pas tout le temps à toutes les générations des gens comme Rolix aujourd'hui tout le monde en parle en bien même les gens qui défendent les éditateurs en parlent bien les gens qui défendent les mandats illimités en parlent bien en disant Rolix oui il était bien il est aussi mais personne ne rentre dans l'histoire pour voir le parcours de Rolix et de ce qu'il a fait pour le Ghana nous quand on était petit on allait à Accra chez nos tantes et tout ça on voyait comment le Ghana se développait et tout on arrivait au Togo on était triste quand on était arrivé à l'université vous savez que le système d'Iadema ne permettait pas trop la sortie des étudiants parce que si les étudiants sortent beaucoup ils vont se révolter et je me souviens qu'une fois les étudiants dans les années 97 du département d'Anglais devaient se rendre à Légon pour quelques jours de sortie et d'études et les gens qui criaient sur le camp puisque l'Iadema avait construit l'université que le Togo était un bon pays on leur disait mais le Togo c'était un village par rapport Lomé était un village par rapport au Ghana ils ne voulaient pas y entendre le jour ils ont pris le bus ils ont franchi la frontière là ils ont commencé ils se sont levés pour admirer le paysage eux-mêmes ils ont raconté quand ils sont arrivés au niveau de Motowé je rappelle que Motowé c'est depuis le temps de Kourma c'est Kourma qui a fait ça c'est une voiture bétonnée autoroute bétonnée c'était rare déjà à l'époque quand ils sont arrivés au niveau de Motowé ils n'en reviennent pas ils se sont tous levés de la voiture et certains applaudissaient et donc quand ces gens-là sont revenus de leur séjour au Ghana quand ils sont arrivés à Légon ils ont été reçus il y avait des logements propres pour les étudiants tout était des chambres climatiques ils ont vu ce qu'on appelle une université quand ils sont revenus ici les mentalités avaient immédiatement changé le raisonnement avait changé alors tout ça c'est des gens comme Rollis qui ont permis à leur pays d'atteindre ce niveau-là et ces gens nous ne les avons pas à toutes les époques et donc ce monsieur il faut lui rendre hommage pour ce qu'il a apporté à son pays il a dû passer par le sang comme Churchill le disait je crois aux Anglais je n'ai que du sang et des larmes à vous offrir il a dû passer par le sang on a dû exécuter des corrompus des chefs d'état des juges des officiers pour que le pays puisse être libéré et on n'a que les valeurs aux gens vous voyez aujourd'hui Rollis s'en va mais on est triste de savoir que le Ghana sur le plan de la morale est en train de chuter un peu avec ce qui se passe vous savez pendant cette campagne électorale il y a des affrontements c'est vrai que ce n'est pas assez médiatisé il y a des accrochages dans les localités tout ça la corruption est revenue au devant de l'actualité donc mais Rollis il a su inculquer aux Gana les valeurs et il a su faire un état stable un état stable un pays démocratiquement ancré et je pense que c'est tout ça que les gens célèbrent et ces valeurs les personnalités de cette référence on n'en a plus tellement en Afrique parce qu'il était le seul qui pouvait se prononcer sur la situation au Togo en Côte d'Ivoire au Cameroun il parlait à tout le monde il est devenu finalement des romans c'est ça et donc pour certains le fait de le perdre à ce moment-ci je pense que c'est un vide qu'il laisse mais on remercie le bon Dieu pour le temps qu'il a laissé à ce pays-là et je pense que ça doit inspirer les gens dans d'autres pays aujourd'hui le Togo le Togo est presque dans la situation dans laquelle le Ghana était dans les années 79 corruption gabégie commercialisme qui était officialisé au point que le Ghana a connu une crise où il n'y avait même plus de nourriture parce que les gens faisaient le stock des nourritures et tout ça et ça a créé une révolution donc on est sur le même chemin aujourd'hui les pauvres s'appauvrissent et les riches ont créé leur quartier ils en construisent tous les jours ils achètent des maisons un milliard ils élèvent les murs ils élèvent les murs à deux mètres ils ont même un mur pour un portail qui fait plus de trois mètres et donc les gens se posent des questions sur ce séparatisme dans un même pays vous voyez pendant que les gens ne pratiquent même pas d'eau potable pendant qu'il n'y a pas de toit sur les établissements pendant que les gens sont à 200 personnes par classe il y a certains où le champagne pour la flot ils prennent l'avion pour aller faire la fête ailleurs ils vont à Dubaï pour faire les petits achats ils reviennent et donc ces sociétés dont la base est l'inégalité elle finira pas à s'affronter les deux les deux bords finiront pas à s'affronter ça c'est connu dans le marxisme vous voyez et donc je pense que des gens comme Rollis il faut leur rendre honneur et je pense que l'Afrique a besoin de ces hommes là pour tracer le chemin pour nous dire où est-ce que nous devons aller pour que nos pays se relèvent c'est ce que j'avais à dire je ne sais pas si je vois là quelque chose c'est le dernier mot que moi j'ai dit donc je voudrais juste Yves vient de de m'arriver à l'esprit qu'aujourd'hui il y a c'était en 92 c'est ça il y a 28 ans de cela on lancait la grève générale illimitée c'était un 16 novembre de 92 on lancait la grève générale illimitée et un fait historique dans notre vie parce que la grève générale on nous a fait balader pendant 8 mois on a connu la déch les gens ont perdu les nazines scolaires les gens ont perdu leur boulot les gens sont revenus après on les a licenciés etc les gens sont décédés mais c'est pour qu'après on a signé un accord de Ouaga 3 c'est ça et où on ne sait pas en fait ce que l'opposition a tiré comme marron de ce bras de fer je m'incline devant la mémoire de tout cela qui dans la vie a basculé les familles ont été carrément séparées au nom de cette épreuve politique que nous avons que nous avons connue très souvent beaucoup la génération d'aujourd'hui ne sait pas ce que c'est où il fallait se limiter à un seul repas par jour le Madagascar n'est pas avec commencé ils n'ont fait que 3 mois ils ont déchanté mais les Togolais ont tenu pendant 8 mois non-stop avec tout ce qui est toutes les conséquences pour l'histoire pour la mémoire c'est pour ça j'ai tenu à le rappeler bonjour aux auditeurs et tout ce qui nous soutient directement ou indirectement merci merci beaucoup chers messieurs je rappelle que nous étions avec Joël Hégard il est le directeur de publication du journal Fraternité qui sera devant la justice le 25 mois prochain merci à Ferdinand Ité il est le directeur de publication du journal L'Alternative moi je suis déjà au grade de l'étonnant il va prendre sous office vraiment merci à nos internautes nous tenons à dire un merci particulier à notre fidèle qui nous suit qui nous suit dans l'autre journal qui nous a offert des micro-cravates merci à toi il est en France merci on dit merci à ceux qui de temps en temps se souviennent de nous qui estiment que nous faisons quelque chose pour le bien de ce pays c'est ça et qui nous envoient du matériel les micro-cravates et bientôt nous allons donner une autre couleur à cette émission nous essayons avec les moyens que nous avons de compétiser la prise de la parole et de contourner en fait la censure c'est de ça qu'il s'agit pour informer objectivement nos concitoyens faire ressortir certaines réalités c'est pour ça que par exemple nous sortons parfois pour aller à l'intérieur faire des reportages et il y a des reportages que nous avons déjà faits qui sont dans les JO qui nous sommes en train de traiter qui vont être publiés bientôt et donc nous remercions tous ces gens là qui essaient de nous apporter leur appui pour que cette émission soit chaque semaine réalisée et nous avons essayé et nous avons essayé de fidéliser quelques intervenants des confrères surtout pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés c'est notre tribune c'est notre tribune pour nous exprimer aussi et nous exprimer librement parce que c'est de ça qu'il s'agit et nous remercions tous les auditeurs ceux qui nous portent dans les prières aussi et ceux qui nous accompagnent ce n'est pas facile parce que nous enregistrons les lundis les lundis il faut boucler le journal boucler nous parissions c'est beaucoup de travail et juste après le bouclage il faut enregistrer il faut enregistrer pendant 1h30 ou parfois plus et donc ça nous prend énormément du temps mais c'est un travail que nous prenons plaisir à faire pour le bien des Togolais et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous envoient les félicitations merci aux techniciens à Marc Azangba et Théo Adjogli merci aux internautes et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine ...